Comment un avocat de formation peut-il être lié à un sujet d'ordre linguistique ? Tout d'abord, car chaque mot a son importance dans le domaine juridique, mais pour Anthony, c'est aussi une histoire des familles. C'est en 2004, quelques années après son arrivée aux États-Unis, qu'Anthony a découvert l'existence de Louis de la Coudre, un lointain aïeul, officier de la Marine royale pendant la guerre d'indépendance américaine. Louis de la Coudre, né en 1741 et mort en 1809, y côtoie le marquis de Lafayette, le comte de Rochambeau et le général George Washington. Voilà pour Anthony la révélation d'une identité familiale à cheval entre deux continents. Et parce que rien n'est plus représentatif d'une culture que la langue qu'elle porte, il s'est lancé dans une aventure de dix années, pendant lesquelles il a compilé de manière illustrée des mots français utilisés en anglais. Il en a tiré un livre passionnant, L'incroyable histoire des mots français en anglais, où l'on apprend qu'au moins 25 000 mots français ont été intégrés à la langue anglaise. Qui aurait cru que les mots « nice », « very » ou « stuff » venaient du français ? Son ouvrage offre au monde francophone un regard nouveau sur la langue anglaise. Et Anthony nous fait le plaisir aujourd'hui de nous en donner un aperçu. Avant de céder la parole à Anthony, chers participants, je vous demanderai de couper votre micro pour ne pas interférer avec la présentation. Cette présentation va durer une heure. À la fin de la séance, un temps sera consacré aux interactions. Je vous souhaite une bonne découverte à tous et à toutes. Anthony, c'est à vous. Bien, écoute, merci, merci bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous m'entendez bien d'abord ? Enfin, vos micros sont fermés, donc vous n'allez pas répondre. Mais bon, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, on va effectivement, pendant cette heure, on va parler des origines de la langue anglaise et surtout de l'influence qu'aura exercée la langue française sur la langue anglaise, qui est très importante. J'aime bien commencer la présentation en langue française. Enfin, en français, les noms de famille ont tous un sens et signifient soit un métier, soit un animal, soit un fruit. Et alors, la poudre, ça veut dire la noisette, c'est ce qui se traduit en anglais par Anthony the Nut. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir une présentation de Anthony the Nut. Alors, j'espère que ce sera bien quand même. Alors, j'essaie. Voilà. Alors, rapidement, nous, les Français, on aime bien classer les tout, d'ailleurs. Et on aime bien classer les langues par groupe. On a les langues latines, les langues germaniques, les langues celtes, etc. Et on a un peu de mal à classer la langue anglaise. On ne sait pas trop dans quelle case la situer. Et la version officielle concernant la langue anglaise, c'est que c'est une langue germanique avec une forte influence latine. Et quand on réfléchit un petit peu au sujet, on se dit, tiens, c'est curieux. On est loin de l'Allemagne. On n'est même pas en Europe. On n'est même pas sur « the continent », comme disent les Anglais. Et puis, historiquement, une langue germanique influencée par le latin, ce n'est pas vraiment possible. Et donc, il y a un point d'interrogation, en réalité, sur ça. Alors, sur la composante germanique, effectivement, l'anglais est à moitié germanique, enfin, est d'origine germanique, puisque ce qui s'est passé, c'est que les Anglais, les Saxons, qui sont des tribus du nord de l'Allemagne, envahissent l'Angleterre au moment de l'effondrement de l'Empire romain au Vème siècle après Jésus-Christ. Et la Britannia, qui était donc la province romaine, qui est envahie par les barbares, par les celtes, puisque les celtes, les britons, n'avaient pas adopté le latin à la différence des Gaulois en Gaule. Et donc, quand les germaniques arrivent en Britannia, ils ont en face d'eux des gens qui parlent celte. Et les barbares vont imposer leur dialecte germanique au peuple qu'ils soumettent, alors que, comme vous le savez, pour faire la comparaison avec la Gaule, les francs vont adopter le latin. Et donc, le germanique des francs ne sera pas parlé en Gaule, qui deviendra la France. Donc là, le phénomène linguistique inverse se produit en Angleterre, en Britannia, qui va devenir l'Angleterre, la terre des Angles. Et donc, on va passer complètement d'un remplacement linguistique, une substitution linguistique. Le celte disparaît pour être remplacé par les dialectes germaniques des Anglais et des Saxons. Alors, plus précisément, le celte va être repoussé là où les germaniques ne s'installent pas, c'est-à-dire au nord, en Écosse, à l'ouest, en Irlande, à l'ouest, en Pays de Galles et en Cornouailles. Et c'est à ce moment-là aussi qu'au sud, les celtes vont s'installer en Bretagne et en France. Donc, voilà. Donc là, effectivement, à partir de ce moment-là, on a le Old English qui se met en place et qui est donc une langue à 100 % germanique, à la fois en termes de grammaire et de vocabulaire. Et donc, les Anglais ont raison quand ils disent que la langue anglaise est une langue d'origine germanique. Voilà ce qu'on peut dire sur ça. Alors, ce qui est à noter quand même, c'est que quand on demande… Alors, on constate quand même que l'anglais ne possède quasiment aucune règle grammaticale germanique. Et quand vous demandez… Enfin, et le nombre de mots allemands, enfin disons en tout cas communs, entre l'anglais et l'allemand moderne est extrêmement limité. J'ai demandé à deux amis allemands, quand j'ai préparé le livre, de m'aider à identifier les mots communs d'aujourd'hui entre la fraction germanique de l'anglais et l'allemand moderne. Et on est arrivé à une centaine de mots. Donc, c'est vraiment très peu. Là, je vous donne quelques exemples. Et la raison étant que l'allemand a tellement évolué depuis l'invasion de la Britannia par les anglais et les saxons que, en fait, la fraction germanique de la langue anglaise, c'est du vieil allemand qui n'est plus parlé. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a très peu de mots communs entre, finalement, l'allemand et l'anglais. Et quand on demande à… Donc, quand vous dites « welcome to my house », en anglais, clairement, vous parlez du vieil allemand, c'est sûr. House, d'accord, ça vient de l'allemand. En fait, quand vous demandez à un allemand, c'est amusant. S'il reconnaît des mots allemands en anglais, il va vous en citer plein. Et en fait, c'est des mots français qui ont intégré à la fois l'anglais et l'allemand. Parce que… Alors, on le verra, la langue anglaise est vraiment la langue européenne qui a le plus été influencée par le français. Mais… Et d'ailleurs, plus tard, d'ailleurs, à la fin de la Renaissance, le français a… Plusieurs milliers de mots français ont envahi l'allemand. Et donc, c'est ça, les mots communs qu'on a aujourd'hui entre l'anglais et l'allemand, c'est des mots français. Et donc, un anglais et un allemand qui ne connaissent pas le français peuvent communiquer entre eux sans le savoir en parlant français, en réalité. C'est assez amusant. Alors, si vous prenez… Si vous amusez pour illustrer le propos à composer des phrases en anglais avec que des mots d'origine germanique et que vous les traduisez en allemand, vous constatez que d'un point de vue grammatical, ce n'est pas du tout les mêmes structures. Et en vocabulaire, on ne voit pas grand-chose de commun. Là, on reconnaît vaguement d'auteur et je ne sais même pas comment dire en allemand, t'auteur, mais voilà. Donc, il y a eu vraiment une énorme différence entre la composante germanique de l'anglais et l'allemand récent. C'est important de le souligner. Alors, sur la composante latine. Donc, l'anglais serait une langue d'origine germanique. On vient d'expliquer que c'était vrai. Et en fait, effectivement, à peu près la moitié des mots anglais viennent de vieil allemand, sont du vieil allemand, enfin du vieux germanique. Alors, l'autre composante serait du latin, nous disent… Alors, c'est la version officielle, c'est ce qu'apprennent les têtes blondes aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, au Canada. L'autre composante serait du latin. En réalité, on va voir que ce n'est pas vrai, c'est un peu une arnaque cette affirmation. En réalité, on va voir que les mots latins en anglais correspondent à peu près à 5 % du vocabulaire anglais, donc ce n'est quand même pas grand-chose. Là, vous avez à l'écran les tout premiers mots latins qui ont intégré l'anglais. Et comme vous pouvez le constater, ça remonte à la fin du XIVe siècle. Et donc, en fait, il n'y a strictement aucun vocabulaire latin en anglais qui a pour origine l'invasion romaine. Ce qui s'explique d'ailleurs, puisque, en fait, comme on l'a expliqué, les Romains ont envahi la Britannia, les Britons par les Celtes. Les Celtes n'ont pas adopté le latin. On sait qu'il y a à peu près six ans mots latins qui avaient finalement réussi en 300 ans, c'est-à-dire deux mots par an, enfin très peu de mots par an, à intégrer le Celt. Mais de toute façon, comme les Anglais et les Saxons ont détruit le Celte quand ils sont arrivés, et les Anglais et les Saxons, eux, avaient très peu de vocabulaire latin avec eux. Ils n'ont pas été conquis par les Romains. Il y avait des échanges commerciaux. Donc, on a quelques très rares mots comme street or school qui sont des mots d'origine latine qui ont été importés en Angleterre par les barbares. Mais voilà. Donc, vraiment, l'Angleterre n'a aucun vocabulaire latin jusqu'à la fin du XIVe siècle, qui correspond, on va revenir là-dessus un peu plus tard, à la fin de la guerre de Cent Ans, au moment où l'Angleterre comprend qu'elle va finir par perdre la guerre et qu'elle ne réussira pas à réunir les deux royaumes. Et à ce moment-là, vont commencer les premiers emprunts au latin par les linguistes anglais. Là, vous avez quelques exemples. Et d'ailleurs, ça va continuer pendant la Renaissance. Donc, voilà, vous avez une période d'à peu près 300 ans où les linguistes vont incorporer des mots latins. Encore une fois, on parle de 5%. Nous, les Français, d'ailleurs, on n'est pas forcément à l'aise avec ces mots parce que ce n'est pas forcément des mots que nous, on a en français. Mais en tout cas, c'est sûr que ça reste secondaire. Et de la même façon, d'ailleurs, on n'a pas de grammaire latine en anglais. La caractéristique de la langue anglaise, c'est qu'il y a quand même finalement très peu de règles grammaticales. En tout cas, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de genre, comme vous le savez. La disparition, d'ailleurs, des règles grammaticales germaniques dans le Old English était un mystère complet pour les experts. C'est assez amusant de lire les études et des anglais là-dessus. Personne ne sait, ne peut expliquer pourquoi les règles grammaticales complexes germaniques qui existaient à l'origine en Old English ont disparu. Et on sait en tout cas qu'elles avaient disparu en l'an 1000, c'est-à-dire qu'elles ont disparu avant l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Donc, ce n'est pas le contact avec la France, enfin, le français, qui aura entraîné cette disparition des règles grammaticales complexes allemandes. Et en tout cas, on n'a aucune règle grammaticale latine. Donc, voilà, on a compris, la langue anglaise n'est pas du tout une langue à moitié latine. Bien entendu, la réponse, c'est que c'est une influence française. Alors, évidemment, 80 % du français vient du latin, mais dire que c'est du latin, ça revient à dire que la langue française n'existe pas. Donc, ça n'a pas de sens. Alors, la plupart des mots, on a plein de mots latins en anglais. Enfin, dans les 5 % de mots latins en anglais, la plupart, en réalité, sont des importations françaises. C'est-à-dire, alors, voilà quelques exemples à l'écran. C'est-à-dire que si vous consultez un dictionnaire étymologique anglais un peu élaboré, si vous cherchez le mot maximum, par exemple, il vous dira mot français. Voilà. Et puis après, si vous cherchez un dictionnaire étymologique français, évidemment, au maximum, on vous expliquera que ça vient du latin. OK ? Pour illustrer le propos de la proximité, en fait, entre l'anglais et le français, elle est plus forte qu'entre le français et les autres langues latines. Alors, pas en grammaire, mais en vocabulaire. Donc là, on donne, par exemple, quelques exemples de mots français qui sont exactement les mêmes en anglais. Et si vous regardez, comme on dit en espagnol, on voit que ça n'a rien à voir. Voilà. Et c'est pareil avec l'italien et le portugais. Et donc, voilà, on a clairement, en fait, on va le voir au cours de cette présentation, l'autre moitié de l'anglais, ce n'est pas du latin, c'est du français, certes, indirectement d'origine latine. Et c'est bien entendu tout l'intérêt pour nous de bien comprendre cela aujourd'hui. Alors, quand on dit la moitié du vocabulaire anglais et du français, ça fait combien de mots ? Intéressant comme question. Et donc, pour répondre, il suffit de regarder combien il y a de mots en anglais et de diviser par deux si on dit que le ratio est un sur deux. Alors, en fait, la réponse à la question de combien il y a de mots en anglais n'est pas évidente. D'ailleurs, ce n'est pas propre à l'anglais, c'est valable pour toutes les langues puisque, en fait, ça dépend de la façon dont on compte. Alors, pour donner un ordre de grandeur, le premier dictionnaire anglais qui était le Johnson Dictionary de 1755, comportait 43 000 mots. Voilà, donc ça vous donne une idée. En réalité, aujourd'hui, quand vous prenez le plus gros dictionnaire que vous pouvez trouver dans une bibliothèque, ça fait 100 000 mots, un dictionnaire anglais. Mais bon, voilà, les experts nous expliquent qu'il y a à peu près 200 000 mots entre 175 et 200 000 mots en anglais si on élimine si on élimine tout le vocabulaire scientifique, la nomenclature chimique, par exemple, etc., et bien entendu. Donc là, on parle de mots qui sont dans un dictionnaire courant, on va dire. Donc voilà, il y a à l'esprit cette ordre de grandeur. Et encore, quand on dit 200 000 mots en anglais, c'est qu'on inclut énormément de mots qu'on ne comprend pas, qui ne servent à rien puisqu'encore une fois, le plus gros dictionnaire que vous pouvez trouver dans une bibliothèque, il fait 100 000 mots. D'accord ? Alors effectivement, combien il y a de mots en anglais ? Tout dépend de la façon dont on compte. Par exemple, un même mot qui est utilisé comme nom et comme verbe, là je donne l'exemple de silence, est-ce qu'on compte un ou deux mots ? En fonction de la réponse que vous donnez, vous multipliez le nombre par deux éventuellement. Un singulier, un pluriel, si on dit table, table ou tables avec un S, est-ce qu'on a deux mots différents ? Et de la même façon, lorsqu'on conjugue un verbe, I invite, I invited, est-ce que j'ai deux mots différents ? Vous voyez, en fonction de la réponse qu'on apporte à ces questions, on va avoir plus ou moins un nombre de mots plus ou moins important. Mais encore une fois, gardons à l'esprit, un gros dictionnaire, c'est 100 000 mots et en étant très généreux, on peut dire que la langue anglaise contient 200 000 mots. D'accord ? Ce qui est un petit peu plus que la langue française qui, elle, aurait à peu près 175 000 mots. Alors, vous me direz, oui, mais alors, donc, s'il y a 200 000 mots en anglais, donc, c'est-à-dire qu'il y a 100 000 mots français ? Alors, la réponse est non. En fait, il y a 25 000 mots français en anglais. D'accord ? Donc, 25 000, ça fait moins que la moitié de 200 000. Par contre, ce qu'il faut préciser, c'est que les linguistes anglais ont créé énormément… Oups, excusez-moi, alors, attendez, mince. Alors, excusez-moi, je vais essayer de faire disparaître. Et là, je ne sais pas comment faire. Aïe ! Ah, j'ai l'impression que j'ai réussi, là. C'est bon. Les linguistes anglais ont créé des dérivés des mots français. Donc, si vous cherchez réputation, par exemple, évidemment, réputation, reputation, réputation est un mot français. Par contre, ils ont inventé réputable, reputable, évidemment, vous ne le trouvez pas dans un dictionnaire français. Ou large, ça, c'est du français, larger et largest, ce n'est pas du français dans le sens où ça n'existe pas dans un dictionnaire français. Il n'empêche que tous ces dérivés sont des mots qui sont bien d'origine française. Et donc, comme on voit qu'il y a parfois un, deux, trois, quatre dérivés pour chaque mot, chaque mot français, eh bien, vous multipliez en incluant les dérivés. Effectivement, on arrive bien à notre ratio d'un mot sur deux d'origine français ou d'origine française, si vous voulez. D'accord ? En plus, les linguistes anglais se sont amusés à ajouter, par exemple, des mots d'origine germanique à des mots français, donc sauce, apple, ou gentil, gentle, aman, papier, etc. Donc, voilà, c'est encore d'autres mots d'une certaine façon d'origine française, en tout cas en partie. Et même, les linguistes anglais se sont amusés à agglomérer deux mots français, comme « pu » et « prix », la « check list », « grab » « fruit », « guide », « ligne », « maître », « pièce », « mort », « gage », « pain », « cône », etc. D'accord ? Donc, d'une certaine façon, voilà, ces mots-là aussi sont des mots d'origine française, donc on les compte, si vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui a, dans l'univers anglo-saxon, c'est la même chose en France, qui a suivi des études universitaires, connaît entre 20 000 et 50 000 mots, vous pouvez faire le test vous-même d'ailleurs, il suffit de regarder dans un dictionnaire français, par exemple, le nombre de mots par page que vous connaissez, vous faites l'exercice sur plusieurs pages, ça vous donne une moyenne, vous multipliez par le nombre de pages, vous savez combien il y a de mots dans le dictionnaire et ça vous donne à peu près une idée du nombre de mots que vous connaissez. Alors, donc entre 20 000 et 50 000 mots, et là, je peux vous garantir que sur ces 20 000, entre 20 000 et 50 000 mots que connaît un anglo-saxon qui a fait des études et qui a lu, eh bien, la moitié, plus de la moitié de ce nombre et de ce nombre de mots connus et du français parce qu'on pourrait imaginer que oui, voilà, ah oui, il y a du français en anglais, mais c'est quand même très compliqué, très littéraire, très scientifique. En fait, pas du tout, comme on va le voir, l'influence française en anglais touche, certes, un vocabulaire complexe, concerne, enfin, un vocabulaire complexe, c'est vrai, et élaboré, mais également des mots de tous les jours et donc, voilà, dans les 50 000 mots que quelqu'un de bien élevé connaît, la moitié, plus de la moitié sont du français. Alors, on a donc là à faire en réalité à un phénomène linguistique unique au monde, imaginez, vous tournez les pages d'un dictionnaire anglais et un mot sur deux est français ou d'origine française, imaginez un peu la même situation en français, vous tournez les pages d'un dictionnaire français et vous réalisez un jour que la moitié des mots est du hongrois ou du suédois, vous seriez surpris quand même. Et donc là, c'est vraiment un phénomène linguistique unique au monde. Alors, je crois que, enfin, en tout cas en Occident, je crois que la moitié du japonais vient du chinois, mais enfin, voilà, en tout cas, une langue vivante, ayant imprégné une autre langue vivante à ce point est un phénomène linguistique extrêmement rare et qui répond donc à un contexte historique unique, forcément. Alors, on va rapidement voir ensemble quel est le contexte historique qui a engendré cette invasion linguistique absolument étonnante. Alors, vous vous en doutez, évidemment, tout a commencé en 1066 au moment lorsque Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, envahit l'Angleterre. Alors, lorsque Guillaume le Conquérant envahit l'Angleterre, en 1066, il a face à lui un roi, Harold, un roi anglo-saxon et un peuple qui parle le Old English, donc qui parle d'un dialecte d'origine germanique, on l'a expliqué, à 100% germanique. D'accord ? Et quant à Guillaume le Conquérant, que les Anglais appellent Guillaume le Bastard, le Bastard, le Batard, Guillaume le Conquérant, lui, il parle français, en fait. Il parle un français assez déjà bien finalisé, il comprendrait notre discussion, on pourrait parler avec lui. Puisqu'en fait, comme vous le savez, il est très lointainement, les Vikings se sont installés en Normandie en 911, enfin là, on est en 1066, on est 150 ans plus tard. En réalité, les Vikings n'ont parlé le Scandinave en Normandie que très peu de temps et ils se sont francisés, galicisés extrêmement rapidement. Vous imaginez le duc de Normandie prêtant serment au roi de France en Scandinave, ça ne marchait pas vraiment et donc la société normande est absolument française. D'ailleurs, c'est une des sociétés les plus civilisées d'Europe à ce moment-là et donc, on va avoir évidemment un choc linguistique énorme puisque donc, l'envahisseur parle français avec certaines caractéristiques. Il y a un accent normand, il y a un vocabulaire normand. D'ailleurs, on reviendra sur cela à la toute fin de la présentation parce que c'est vraiment amusant de voir les traces du normand qu'a laissée la langue normande en anglais. En réalité, la langue normande à ce moment-là, elle est quand même largement du français. Et donc, c'est bien cette invasion normande qui va bouleverser le paysage linguistique anglais, mais pas seulement. En réalité, dans l'histoire de l'Angleterre, il n'y a pas un événement plus important que l'invasion normande dans toute l'histoire de l'Angleterre, les normands vont transformer complètement la société anglaise. Les normands vont d'abord, Guillaume le Conquérant et ses barons vont d'abord massacrer et rendre à l'état d'esclavage l'intégralité de l'aristocratie anglo-saxonne, va leur transférer et leur prendre entièrement les terres de l'Angleterre pour les transférer aux barons normands. Et ils vont importer l'architecture normande parce qu'en fait, la société anglo-saxonne n'était pas très évoluée, on peut dire. À cette époque, par exemple, ils n'avaient pas de château en pierre, ça n'existait pas. Quand vous voyez d'ailleurs des gravures qui montrent des châteaux anglais qui défendent l'Angleterre du Guillaume le Conquérant, ça n'existait pas en fait. C'était des espèces de mottes en bois. Voilà, donc c'est à partir de l'invasion normande que l'Angleterre va se couvrir. Là, vous avez d'abbayes, de châteaux, évidemment, vous avez la tour de Londres. Là, c'est le château où va Isabelle de France, fille de Philippe le Bel, va passer les 30 dernières années de sa vie. Voilà, donc cette illustration architecturale, c'est pour montrer que vraiment l'arrivée des Français, des Normands et de la culture française en Angleterre va transformer complètement l'Angleterre. D'ailleurs, beaucoup d'historiens s'interrogent sur à quoi ressemblerait l'Angleterre aujourd'hui si Guillaume le Conquérant avait perdu la bataille de Hastings du mois d'octobre 1066. Donc, en tout cas, il la gagne. Comme on le voit sur cette tapisserie de Bayeux qui date de 1070, Harold est tué, le roi Harold est tué et Guillaume le Conquérant le remplace et se fait sacré roi d'Angleterre à Westminster à Noël en 1066. Et donc, à ce moment-là, pour revenir à la langue, va imposer le normand, sache le français, comme langue officielle du royaume, évidemment, la cour, le conseil du roi, l'aristocratie, tout le monde parle français. Et c'est une époque où on va commencer, on va rentrer dans une période qui va durer 350 ans où le français va être la langue officielle du royaume à la fois de France et d'Angleterre et où en Angleterre vont cohabiter la langue du pouvoir, la langue du commerce, de l'éducation, des arts, le français, la langue des écrits et puis la langue des serfs qui sont illettrés, le vieil anglais. D'accord ? Donc voilà, cette architecture normande extraordinaire, tout ça, c'est patrimoine mondial de l'UNESCO, ça, c'est la chapelle Saint-Jean qui est au premier étage de la Tour de Londres. Alors, en plus de cela, non seulement les rois d'Angleterre, ce que les historiens anglais appellent les French Kings qui vont prendre le pouvoir de 1066 jusqu'à l'arrivée des Tudors en 1485, donc cette période, surtout le haut Moyen-Âge, va être la marque, si vous voulez, de la France en Angleterre et non seulement ce sont des rois français qui sont au pouvoir, qui sont rois d'Angleterre, mais ils sont ducs de Normandie et très vite, ils vont être ducs d'Anjou et ensuite ducs de Guyenne, comme vous le savez, par voie de militaire au mariage. Et donc là, on a la carte de l'Angleterre sous Henri II et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que l'Angleterre détient une bonne moitié de la France et que le territoire français est deux fois plus grand que le territoire anglais. Et donc, évidemment, tout ça renforce les liens entre l'Angleterre et la France. Alors là, vous avez le Richard Coeur de Lyon qui meurt dans le Limousin au château de Chalut en 1199 et tout ça pour illustrer que les rois d'Angleterre à ce moment-là sont plus des rois français que des rois anglais. D'ailleurs, il faut bien comprendre qu'Henri II ou Richard Coeur de Lyon ne parlent pas un mot d'anglais. Ils ne parlent pas un mot d'anglais. À la cour, dans le royaume, tout le monde se fiche de la langue anglaise. Et en fait, pendant cette période, cette langue anglaise, cette Old English, intégralement germanique, comme on l'a dit tout à l'heure, va s'imprégner de mots français. Naturellement, d'abord, parce que les classes inférieures vont chercher évidemment à s'élever et le seul moyen de s'élever, c'est d'apprendre le français. Et puis, de toute façon, cette langue parlée Old English va s'imprégner de mots français pour soit remplacer des mots germaniques devenus désuets ou eux-mêmes, tout simplement, pour ajouter du vocabulaire pour désigner des concepts qui n'existaient pas, notamment des concepts importés par les normands, car encore une fois, la civilisation normande était quand même très avancée et donc, il y a eu un besoin au fil des décennies et des siècles, enfin des années et des décennies et des siècles d'incorporer dans le Old English des mots, évidemment, c'est vers le français qu'on se tourne. Donc, on estime à peu près à 10 000 mots français, à 10 000, le nombre de mots français qui vont intégrer le Old English pendant cette période de cohabitation entre le français pur et dur, enfin le normand pur et dur de la langue du pouvoir et le Old English qui est parlé par le peuple mais qui est transformé petit à petit par la langue française. Alors, pour illustrer l'importance de l'imprégnation des rois d'Angleterre en France, rien de mieux que l'exemple du château Gaillard, l'image en bas vous montre à quoi ça ressemblait. Donc là, on est quand même à 100 kilomètres à l'ouest de Paris et c'est un château anglais. Voilà ce qu'il reste aujourd'hui. Alors, ce donjon-là, c'est ça, c'est cette petite pointe. Donc, vous voyez un peu cette forteresse construite par Richard Coeur de Lyon visait à bloquer la remontée de la Seine vers la Normandie par les troupes françaises. Donc, tout ça pour illustrer à quel point l'imbrication, si vous voulez, entre la société médiévale anglaise et la société médiévale française était forte et donc forcément linguistique. D'ailleurs, Guillaume le Conquérant et son père, Henri II et sa mère, Aliénor d'Aquitaine, sont enterrés. Où ça, en Angleterre ? Ah ben non, en France, à côté de Saumur, à l'abbaye de Fontrevrault, en Anjou, et Bérangère, l'épouse de Richard Coeur de Lyon est également enterrée en France, encore une fois, illustrant ces liens très forts entre la France et l'Angleterre à cette époque. Alors, la devise de la monarchie anglaise, ce n'est pas du vieil anglais, ce n'est pas du latin, c'est du français « Dieu est mon droit », comme vous le savez, qui est une formulation inventée par, formulée la première fois par Richard Coeur de Lyon et qui est la devise officielle du royaume depuis 1420. Donc voilà, c'est encore une fois, et là, vous pouvez lire au niçois qui mal y pense. Cette photo, c'est prise au Rockefeller Center, c'est la House of the British Empire, mais chaque Anglais sur son passeport, chaque citoyen britannique sur son passeport a écrit en gros en capital letters « Dieu est mon droit ». C'est amusant. Alors, là, je montre, c'est la couverture de mon livre d'ailleurs, c'est les armes de l'Angleterre à partir d'Edouard III. Donc, Edouard III est le fils d'Edouard II et Édouard II est donc, lui, est un descendant direct de Guillaume le Conquerant et du comte et de la maison des Plantagénées. Il ne parle pas un mot d'anglais, Henri II. Et Henri II prend pour épouse Isabelle de France, fille de Philippe le Bel. N'est-ce pas ? Donc, encore une fois, illustrant à nouveau cette imbrication fondamentale entre l'Angleterre et la France à ce moment-là. Donc, les deux royaumes, bien sûr, on parle français, Henri II, Isabelle de France et comme vous le savez, c'est le début de la guerre de son temps. Les quatre fils de Philippe le Bel meurent sans descendance mâle et donc, Isabelle de France et son fils Édouard III vont prétendre unifier, en tout cas, mettre la main sur le trône de France et unifier les royaumes de France et d'Angleterre. Il faut savoir qu'Édouard III, à ce moment-là, est le dernier descendant direct mâle de Ucapé. donc, en strict point de vue juridique, la prétention d'Édouard III et de sa mère, Isabelle de France, sont tout à fait légitimes. Alors, les Français n'aiment pas trop qu'on dise ça, mais c'est quand même une réalité historique. Et comme vous le savez, les pères du royaume préfèrent remplacer le dernier fils de Philippe le Bel par les Valois qui étaient des incompétents notoires à l'époque et ça va ruiner la France à ce moment-là et c'est dans ce contexte que la guerre de Cent Ans va être lancée. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces armes ? Ce sont les armes de l'Angleterre à partir d'Édouard III ou comme on peut le constater aux lions des Plantagénées. Donc déjà, les armes de l'Angleterre, c'est des armes françaises. En fait, ça, ça vient de l'Anjou, les trois lions. Eh bien, le roi d'Angleterre va ajouter la fleur de lys française pour bien montrer que les deux royaumes lui appartiennent. Voilà, c'est symbolique. Et donc là, vous avez à droite Kenneth Branagh qui joue le rôle d'Henri V. Et donc lui, Henri V, 100 ans plus tard, qui va épouser Catherine de Valois, la fille du roi de France, Charles VI, et dont le fils, Henri VI, va devenir roi d'Angleterre et de France et sera sacré à Reims. Alors, comme vous le savez, Charles VII et Jeanne d'Arc ne seront pas d'accord et vont finir au bout de 100 ans, la guerre de 100 ans, par goûter les Anglais hors de France. Et c'est dommage d'une certaine façon, si on peut dire, parce que, imaginez ce que serait devenu, si les Anglais avaient réussi à unifier les deux royaumes, il est certain que la capitale aura été Paris, il est certain que la langue aura été le français, le vieil anglais était complètement désagrégé, incorporé, on l'a dit, on est en 1400 à déjà 10 000 mots français et aurait disparu. Et imaginez un petit peu ce que serait devenu le monde colonisé par la France et l'Angleterre, de l'Australie au Canada, en passant par l'Inde et les États-Unis, tout ce monde aurait parlé français. Bon, c'est dommage, Jeanne d'Arc a empêché cette magnifique œuvre alors donc ces French kings qui sont sur le trône anglais entre 1066 et 1485 vont imposer on l'a dit la langue française comme langue du royaume pour donner une illustration quand Édouard II se marie avec Isabelle de France Édouard II écrit comme ça à Philippe le Bel à son très cher seigneur le roi de France pris, c'est vachement bien, c'est du vieux français bien sûr roi d'Angleterre et se présente comme roi d'Angleterre et duc de Guyenne c'est-à-dire duc d'Aquitaine donc voilà c'est pour illustrer encore une fois qu'Édouard II ne parle pas un mot d'anglais alors Richard III sera le dernier descendant direct de Guillaume le Conquérant par la voix de la fille de Guillaume le Conquérant la deuxième fille et des comtes d'Anjou la maison des Plantagénées et il sera remplacé donc par Henri Tudor en 1485 tant précisé que d'ailleurs pour la petite histoire c'est que la grand-mère la grand-mère d'Henri Tudor n'est autre que Catherine de Valois fille de roi de France mais donc même les Tudors en réalité sont d'origine française mais bref en tout cas on dit que la fin des French Kings dans l'histoire de l'Angleterre c'est avec Richard III et avec l'arrivée des Tudors alors donc on l'a dit pendant cette période historique étonnante où l'Angleterre était gouvernée par des rois français le français était la langue officielle du royaume et le vieil anglais était continué à être parlé par écrit il n'écrivait pas à être parlé par les masses il l'écrivait tous les écrits de l'époque en Angleterre étaient en français le latin était utilisé de façon occasionnelle comme langue internationale pour les traiter et en fait les lois étaient adoptées en français par le parlement tous les écrits publics et privés en Angleterre à cette époque étaient en français et donc ça a donné lieu à une imprégnation on l'a dit à hauteur de 10 000 mots de mots français dans le Old English et là vous avez sur cette slide sur cette diapositive vous avez des exemples des tout premiers mots français à avoir intégré le Old English alors donc vous avez là sous les yeux des mots qui sont présents en anglais depuis 900 950 ans c'est amusant et on le voit d'ailleurs que c'est des mots de tous les jours cousin crime prison poison table c'est pas compliqué et donc là on commence à réaliser que oui c'est une invasion des mots français dans le Old English elle est clairement elle touche un vocabulaire absolument quotidien et c'est pas réservé à une élite littéraire ou scientifique ok alors voilà quelques exemples donc encore une fois on parle de 10 000 mots alors qui vont être incorporés en Old English pendant le Moyen-Âge alors ce qui va se passer c'est que lorsque l'Angleterre finit par comprendre qu'elle va perdre la guerre de 100 ans et bien elle va alors ça intervient à peu près en 1420 au début du 15e siècle l'anglais va redevenir la langue officielle du Royaume d'Angleterre donc cette période où le français aura été la langue officielle du Royaume d'Angleterre aura duré de 1066 à 1420 à peu près d'accord mais évidemment quand ce Old English enfin c'est plus le Old English quand cette langue anglaise redevient la langue officielle du Royaume d'Angleterre elle a été complètement transformée puisqu'elle a absorbé 10 000 mots 10 000 mots français donc je reviens en arrière dont ceux-là les premiers et puis tous ceux-là qui auront été incorporés ensuite jusqu'en 1420 enfin jusqu'à la fin du Moyen-Âge et donc voilà donc si vous prenez un Anglais qui connaissait le Old English en l'an 1050 ou 1060 et qu'il revenait en 1420 en Angleterre en disant ah l'anglais est toujours la langue officielle enfin est toujours la langue parlée et en fait il ne comprenait plus rien parce que la langue anglaise a été complètement transformée les linguistes anglais disent bien que le Old English is dead is dead enfin voilà a disparu en fait alors c'est vrai ce n'est pas vrai on a vu que la moitié du vocabulaire anglais est du Old English mais en tout cas l'autre moitié devient du français d'accord donc là on a une illustration avec toute une série de mots là je vous en donne une trentaine mais il y en a 10 000 alors pour illustrer pour illustrer cette influence médiévale du latin du français sur la langue anglaise il suffit de regarder le vocabulaire militaire le vocabulaire de la justice et du gouvernement et le vocabulaire religieux et le vocabulaire de l'aristocratie puisque voilà les matières principales si vous voulez des temps du Moyen-Âge et qu'est-ce qu'on voit on ne voit que du français partout il faut imaginer pour prendre l'exemple du vocabulaire militaire il n'y a pas un grade de l'armée anglaise ou de l'armée américaine qui n'est pas du français c'est quand même juste hallucinant quand on y pense la justice et le gouvernement c'est que du français comment vous dites élection en anglais comment vous dites président en anglais comment vous dites voter en anglais enfin voilà sur la justice et le droit donc là c'est plus mon univers d'avocat comme c'était rappelé en introduction je me suis amusé tout le vocabulaire de la justice et le vocabulaire pénal anglais je kiffe à peu près 400 mots c'est à 90% 95% c'est du français vous avez un peu de latin et vous avez 3-4 mots d'origine germanique comme guilt guilty et voilà et donc c'est juste complètement donc voilà vous avez effectivement des branches ce qui est le cas notamment du droit complètement imprégné de français là on est à plus d'un mot sur deux largement donc tout ce qui concerne la monarchie l'aristocratie c'est du français alors il y a quelques mots d'origine germanique qui ont survécu comme earl king kingdom knight lord queen c'est amusant queen qui est écrit à la française parce que c'est écrit pas du tout comme ça voilà mais bon on dit comte duc prince voilà d'accord c'est amusant d'ailleurs on a le king et ça c'est le nom et l'adjectif c'est royal donc c'est voilà donc vous avez cette dichotomie entre le nom et l'adjectif le nom étant d'origine germanique et l'adjectif étant français ok tout ce qui concerne la religion c'est du vocabulaire français et donc voilà tout ça pour illustrer que c'est cette imprégnation de mots français dans le old english au cours du Moyen-Âge donc ce old english qui redevient qui redevient la langue officielle du royaume donc le le c'est à peu près sous Henri V c'est Henri V qui est le premier écrit dans sa correspondance en anglais donc c'est pour vous dire on est en 1420 donc d'ailleurs c'est c'est amusant j'ai vu récemment sur la BBC un documentaire sur 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 Edouard II et et en fait ce documentaire était très bien fait puisqu'il reconstitue des scènes importantes du royaume du règne de Henri II donc ça c'est fait par des anglais des acteurs anglais par des journalistes anglais et bien Henri II et sa cour parle français donc ils sont obligés de mettre des sous-titres c'est assez marrant donc voilà quand on veut envoyer des films américains sur les rois anglais du Moyen-Âge qui parlent anglais c'est une blague alors on vient de dire qu'à la fin du Moyen-Âge l'anglais redevient la langue officielle du royaume et cet anglais a été transformé et et c'est aussi à ce moment-là que les linguistes anglais vont s'amuser à latiniser des mots français et donc vous ne faites pas avoir quand on dit que l'anglais la moitié de l'anglais c'est du latin on a vu d'abord qu'au début dans l'introduction que ce n'était pas vrai et que les mots latins correspondent à peu près à 5% du vocabulaire anglais et on a vu d'ailleurs que ces introductions de mots latins commençaient à la fin du Moyen-Âge donc c'est complètement cohérent c'est au moment où l'anglais redevient langue officielle du royaume et quand on a besoin à ce moment-là de nouveaux mots on va se tourner vers le latin et non plus vers le français parce qu'on est énervé parce qu'on a perdu la guerre de Cent Ans en gros c'est ça le contexte et en parallèle on va s'amuser à latiniser des mots français qui avaient déjà été introduits et on va leur ajouter un H, un L ou un D ou un J ou un B parce qu'on pense d'ailleurs souvent par erreur d'ailleurs ces linguistes connaissaient mal le latin et donc voilà au juge qui s'écrivait donc si vous regardez un dictionnaire étymologique anglais vous allez chercher le mot judge avec un D et bien le dictionnaire va vous dire ah oui mot français juge qui a été intégré admettons au XIIe siècle s'écrivait J-U-G-E jusqu'au XVe siècle où un D a été rajouté voilà et voilà parce que les linguistes disaient ah oui judicième c'est du latin on rajoute le D pour faire latin d'accord donc là c'est intéressant là vous avez toute une série de mots ou un H donc trône pareil à l'origine trône en anglais s'écrivait trône à la française ils ont rajouté un H soit à la fin du Moyen Âge soit à la Renaissance puisque cette mode de modifier de latiniser les mots français aura duré 300 ans à peu près donc salive pareil vous regardez un dictionnaire étymologique anglais salive enfin saliva il vous dira qui s'écrivait salive et le E au final a été remplacé par un A à la fin à la Renaissance ils sont alors ils aimaient bien sur cet effort de latinisation de mots français c'est amusant ils aimaient bien la terminaison en us latine et donc ils se sont amusés à la rajouter à toute une série d'adjectifs français comme énorme au lieu de dire énorme ils ont dit on va dire énormus au lieu de dire atroce ils disent atrosus c'est amusant voilà les illustrations de latinisation et cette latinisation elle se elle se elle se voit alors elle est elle est flagrante avec les verbes du premier groupe français qui ont été incorporés massivement à peu près deux tiers des verbes français du premier groupe ont été incorporés en anglais ce qui est quand même phénoménal comme résultat et donc à peu près la moitié ont été latinisés donc vous avez la moitié des verbes du premier groupe français qui ont été gardés tel quel conservés tel quel en anglais vous ne dites pas to implorate vous dites to implore bon c'est le verbe français implorer bien sûr mais par contre vous ne dites pas to incorporate vous dites incorporate parce qu'ils ont rajouté la terminaison ate latine à des verbes c'est amusant c'est amusant de comparer terminate et determine déterminer donc détermine et termine c'est le même verbe en réalité vous ne dites pas determinate vous dites to determine par contre vous dites terminate voilà donc ça c'est pour illustrer cet effort de latinisation des mots français donc voilà c'est assez amusant alors voilà ce qu'on peut dire si vous voulez sur l'influence de la langue française sur la langue anglaise pendant le Moyen-Âge on a bien compris le phénomène l'Angleterre était gouvernée par des rois français il y avait cohabitation entre la langue du pouvoir et la langue des cerfs le français et l'anglais le Old English avec cette migration massive de mots français vers le Old English cette réapparition de l'anglais comme langue officielle du royaume à partir du début du XVe siècle mais cet English d'ailleurs les linguistes ne l'appellent plus le Old English ils l'appellent le Middle English pour bien marquer le fait qu'il a été complètement transformé d'accord donc voilà la situation à la fin du Moyen-Âge et on pourrait dire on pourrait penser que voilà c'est ça c'est ça l'influence française et bien non en fait ça ne va pas du tout s'arrêter non seulement ça ne va pas s'arrêter mais ça va continuer et s'accélérer pendant la Renaissance donc là dans un contexte complètement différent qui n'est plus du tout de nature militaire et de la contrainte vous voulez puisqu'on va avoir à peu près 12 000 mots français qui vont imprégner la langue anglaise pendant la Renaissance qui vont donc venir s'ajouter aux 10 000 mots français qui auront intégré l'anglais le Old English pendant le Moyen-Âge alors là cette fois-ci le contexte est différent on est au pinacle du prestige de la France à ce moment-là et donc en réalité l'univers intellectuel et linguistique anglais se tourne naturellement vers le français lorsqu'il s'agit d'ajouter des mots et donc là je vous donne encore une fois une trentaine d'exemples moustache dessert et alphabet mais voilà cette importation de mots français va perdurer pendant toute la Renaissance avec une mention spéciale c'est la Renaissance Renaissance de la littérature de la poésie avec des auteurs comme Shakespeare bien sûr comme Chaucer et vous allez alors pour parler du cas spécifique de Shakespeare c'est intéressant Shakespeare les anglais aiment bien dire que Shakespeare était un créateur de mots et qu'il avait une agilité intellectuelle et une création à l'origine de création de mots anglais très important en réalité ils n'ont pas forcément saisi qu'il importait des mots français donc il ne créait pas des mots nouveaux enfin il en a créé des mots nouveaux comme Harry Ball par exemple mais en fait il importait massivement des mots des centaines de mots français ce qui nous laisse à penser clairement et il les comprenait qu'il était bilingue et petite parenthèse historique ce qui serait un élément supplémentaire d'ailleurs qui n'est pas tout exploité par les historiens sur cette question qui viendrait prouver que Shakespeare n'était pas l'auteur de ses pièces puisque compte tenu de son éducation de son contexte familial et de son éducation il est très improbable que Shakespeare était bilingue voilà alors qu'il est évident il est clair que Shakespeare enfin l'auteur des pièces de Shakespeare était bilingue puisqu'il a importé énormément de mots français et pas forcément des mots très simples en réalité il est à peu près clair que c'était Édouard de Vert qui était l'auteur des pièces de Shakespeare et lui Édouard de Vert qui était normand de descendance normande lui était complètement bilingue bon voilà on ne va pas passer trop de temps là-dessus mais c'est quand même amusant de constater d'aborder cette question de Shakespeare est-il l'auteur vraiment de ces pièces sous cet angle de l'importation des mots français alors voilà quelques exemples de mots français qu'il a importés mais il y en a alors quand vous consultez un dictionnaire étymologique anglais vous avez une date d'incorporation et cette date d'incorporation c'est la première fois correspond à la première fois que le mot apparaît à l'écrit donc la plupart en fait des mots sont d'abord incorporés à l'oral et puis un jour paf on a un écrit et qu'il le reprend et là on a une datation et donc quand vous consultez les pages d'un dictionnaire étymologique anglais encore une fois on l'a vu un mot sur deux c'est du français et en fait sur le groupe des mots français un mot sur deux a été introduit pendant la renaissance et non pas pendant le Moyen-Âge et vous verrez très souvent il est référence aux pièces de Shakespeare ok alors le mouvement continuera d'incorporation de mots français en anglais jusqu'au XXe siècle et donc on a à peu près 3000 mots qui vont être incorporés à l'anglais au XVIIIe XIXe et XXe siècle qui vont venir s'ajouter aux 12 000 et aux 12 000 mots renaissance et aux 10 000 mots du Moyen-Âge alors évidemment ce sont des mots vous voyez limousine parachute enfin téléphone fuselage évidemment c'est des mots plus modernes et qui voilà qui correspondent à des concepts ou des objets qui n'existaient pas avant turbine thermostat mais voilà donc des exemples de mots français incorporés en anglais de façon plus récente et voilà quelques illustrations des tout derniers mots français ayant rejoint le vocabulaire anglais avec une mention spéciale pour bikini qui est un mot français inventé en France et qui en fait est amusant c'était la comparaison que les français ont donné pour désigner le maillot de bain à l'effet d'une bombe nucléaire et c'était à un moment des essais nucléaires dans le Pacifique américain dans l'île bikini enfin etc voilà donc bikini est une importation française et une des plus récentes enfin bustier 1979 serait probablement le dernier mot français y ont incorporé l'anglais alors 25 000 mots plus sans compter les dérivés 25 000 mots en anglais français enfin 25 000 mots français en anglais sans compter les dérivés c'est donc une langue dans la langue vous pouvez donc dire à peu près ce que vous voulez donc c'est un exercice amusant à faire d'ailleurs vous pouvez dire en anglais à peu près ce que vous voulez en français vous pouvez composer des phrases entières avec que du vocabulaire français et puis évidemment lorsqu'on enseigne le français à un public anglophone eh bien en réalité on peut se baser là-dessus sur ces 25 000 mots pour faire réaliser à son public anglophone qu'en réalité il parle le français sans le savoir puisqu'il connaît déjà 25 000 mots français donc c'est vraiment fondamental je pense d'appuyer là-dessus alors ces 25 000 mots peut-être pour aider notre audience anglo-saxonne qui apprend le français ces 25 000 mots français qui sont présents en anglais ça devient peut-être intéressant donc là on rentre un peu on est sorti de la partie historique de cette présentation et on rentre dans la partie plus linguistique intéressant de 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 en groupe et alors je les ai classés ces 25 000 mots français en anglais en quatre groupes et je vais vous les présenter par ordre croissant d'importance donc je vais commencer par le groupe le plus petit le groupe 1 qui est constitué des mots en français dans le texte c'est-à-dire là ce sont des emprunts qui sont faits par la langue anglaise au français en français dans le texte c'est-à-dire que là les anglo-saxons qui les utilisent savent que c'est du français alors ça ce groupe 1 c'est plutôt des mots qui ont intégré l'anglais récemment au 18e au 19e siècle et les anglais les américains quand ils les utilisent ils savent que c'est du français et à l'oral ils vont essayer de les prononcer à la française carot blanche déjà vous et puis à l'écrit ça va être apparaître en italique ou entre guillemets et puis les accents vous voyez là clichés ou les cécédilles comme façade sont conservés donc là c'est clairement des emprunts des emprunts aux français donc là voilà quelques exemples alors ce groupe-là est entre 300 et 400 mots donc voilà la carte agent provocateur entrepreneur entourage entrée chef fiancé divorcé etc et voilà alors c'est amusant d'ailleurs parce que souvent quand on parle à des anglais ou des américains du vocabulaire français en anglais ils vous disent ah oui 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 fiancé rendez-vous voilà oui oui t'as raison Anthony il y a du vocabulaire français en anglais touché ricochet bon ça en réalité c'est 400 mots sur 25 000 donc c'est évidemment très réduit et donc là ça correspondait à une mode du 18e siècle où en anglais on mettait des mots français dans le milieu de la phrase le deuxième groupe est plus intéressant intellectuellement il est plus gros là c'est 3000 mots la liste est dans dans mon livre la liste intégrale des galicismes transparents transparent galicisme c'est pas trop compliqué à traduire et là qu'est-ce que c'est c'est des mots français qui ont la même orthographe et le même sens en anglais et en français et alors pourquoi ils sont transparents c'est parce que les anglo-saxons lorsqu'ils les utilisent ne savent pas n'ont pas conscience ne savent pas que c'est du c'est du français d'accord et alors qu'est-ce qu'on voit tout de suite et bien on voit que ce sont des mots très simples enfin très variés et qui clairement concernent la vie de tous les jours vous voyez divorce regret brave ambulance et encore une fois donc quand un anglais parle d'un instrument il ne sait pas qu'il parle français ou de la justice d'accord donc voilà quelques exemples que je vous donne mais là encore une fois là c'est quelques dizaines de mots que je vous montre sur 3000 à peu près d'accord et donc voilà on est vraiment dans la routine muscles table enfin etc sculpture statue et alors on a de tout on a des adjectifs on a des plantes on a des animaux on a des concepts on a des objets comme vous pouvez voir donc voilà et puis on a aussi des mots plus compliqués des mots plus compliqués voilà répugnant nuisance annihilation même certains français aujourd'hui pourraient éventuellement d'ailleurs être pas forcément à l'aise avec ces mots vituperation et donc oui effectivement vous avez un vocabulaire une richesse de vocabulaire français en anglais avec des mots élaborés mais il ne faut pas hésiter à les utiliser et il ne faut surtout évidemment pas hésiter à le souligner à notre audience anglo-saxonne qui apprend le français ils connaissent ces mots par définition et donc évidemment il faut absolument qu'ils les identifient pour les utiliser en français puisque ça va améliorer leur niveau de français de façon considérable je m'étais amusé d'ailleurs ça c'est des mots que j'avais trouvés je m'étais amusé à regarder quand je prenais le train le magazine qui se plonge un métro donc un truc vraiment de base c'était une feuille de choux et regardez les mots français vraiment intéressants qu'on pouvait trouver même dans une feuille de choux vous voyez puéril irrépressibles turbulents voilà décrépit bon alors ces 3000 mots ces 3000 mots français en anglais même orthographe même sens donc c'est quand même phénoménal et bien vous le savez on va passer très vite c'est tous les mots en anglais en sion qui finissent en sion t-i-o-n adoration j'en donne un par l'aide de l'alphabet c'est pour dire il y en a vraiment des centaines donc tous ces mots en sion emotion impression etc bon c'est du français on va passer vite pareil pour les mots en hable c'est que du français n'importe quel mot en anglais qui finit par hable c'est du français donc c'est important de bien l'expliquer à notre audience anglo-saxonne qui apprend le français ben oui voilà quand tu vois un mot en sion ou un mot en hable c'est du français et donc tu le connais donc tu connais plein de mots français en fait pareil pour les mots en hible bien sûr pareil pour les noms et les adjectifs intelligent intelligence qui finissent en ans et en ant enfin en c e en t d'accord et différents différences voilà donc ça évidemment c'est important de souligner à nos américains qui apprennent le français que tout ça c'est du français et pareil pour les n c e et ant il n'y a pas de différence en réalité un distant distance tolérance ignorance ignorant et tolérant tous les mots en ment m e n t monument compliment etc ce sera du français immanquablement et en âge alors c'est intéressant âge d'ailleurs parce qu'on a parlé tout à l'heure des mots du premier groupe donc les mots français empruntés au français en français dans le texte et donc on a entourage alors là ils sont prononcés à la française entourage mais tous les autres sont prononcés à l'anglaise on ne dit pas village on dit village bon voilà donc là les mots français enfin les mots en anglais qui finissent en âge c'est du français idem avec principalement des adjectifs mais pas seulement enfin les noms les adjectifs qui finissent en âge c'est du français n'est-ce pas ud tout ce qui finit en ud c'est du français et tout ce qui finit en ur c'est du français aussi torture agriculture etc les adjectifs en ive c'est du français et puis en ies donc la terminaison y qui était en fait la traduction ie du français et a été conservée au pluriel donc c'est amusant de bien expliquer ça à nos têtes blondes américaines qui apprennent le français que le ies en anglais c'est du français en fait alors là je vais passer à un autre document donc je vais qui est beaucoup plus court que le premier vous en faites pas donc juste parce que comme c'est un peu lourd voilà très bien hop je vais faire share screen à nouveau voilà je suis content que ce marché très bien voilà je continue et là on va passer au troisième groupe de mots français en anglais et là ce sont les galicismes qui ont été torturés et là c'est intellectuellement je pense encore plus intéressant et là on a à peu près dix mille mots donc on avait trois quatre cents mots du premier groupe trois mille mots du deuxième groupe et là on a à peu près dix mille mots du troisième groupe et là de quoi s'agit-il et bien il s'agit des mots français qui ont été intégrés et qui ont été dont l'orthographe a été modifié par les anglais d'accord et alors on va s'amuser rapidement et donc encore une fois c'est un message intéressant je pense important à passer à nos étudiants qui apprennent le français on va passer rapidement en revue les typologies de modifications qui ont été apportées par les linguistes anglais au mot français et la plupart du temps ces modifications orthographiques apportées au mot français sont liées au fait c'est quasiment un phénomène de créole en réalité sont liées au fait que c'était pour faciliter la prononciation d'accord alors on va présenter rapidement les modifications orthographiques par ordre croissant de complexité donc là on va commencer par le le plus simple qui est les anagrammes c'est-à-dire les permutations de lettres donc les anglais ont incorporé des mots français mais ils ont juste déplacé une lettre pour pouvoir principalement les prononcer alors le meilleur exemple c'est bleu qui devient en anglais blue puisque le son e n'existe pas en anglais il est imprononçable le son u non plus et donc voilà comment on obtient le bleu français passe au blue d'accord et puis un bien alors je ne sais pas si vous le voyez le mute si je fais ça voilà mute mute c'est muet mute c'est muet m-u-e-t impossible à prononcer en anglais et bien devient muet en anglais c'est amusant ok donc voilà et puis vous avez les terminaisons tous les mots français en re qui deviennent er alors certains sont restés en re en anglais comme vous le savez mais en américain systématique c'est er donc voilà un autre exemple de permutation de lettres d'accord donc voilà ça c'est une première chose à mentionner les mots français dont l'orthographe est modifiée et là on assiste à une permutation de lettres alors autre modification quand même très simple c'est à consister à ajouter à enlever pardon une lettre donc là on a toute une série de mots français encore une fois principalement liés à la prononciation qui ont vu s'ajouter une lettre pardon enlever une lettre excusez-moi enlever une lettre donc par exemple culte le e final véhicule le u etc donc là vous voyez tout un tas d'exemples où une lettre officeur officier enveloppe un p disparaît vigne le g disparaît etc etc save sauve le u disparaît donc voilà c'est amusant de voir que un certain nombre de mots français encore une fois ont vu leur orthographe modifiée avec tout simplement la suppression d'une lettre ou l'ajout d'une lettre ça c'est amusant enfin non ou une lettre remplacée par une autre alors ça c'est amusant donc oncle avec un o et bien rentre en anglais mais avec un u à la place du o abricot rentre avec aprico alors honnêtement on ne sait pas trop pourquoi et puis alors les terminaisons tous les mots français en t e accent aigu t électricité anxiété devient y comme vous le savez d'accord donc ça voilà typiquement il faut bien expliquer à nos étudiants que tous les mots en anglais qui finissent en t y c'est du français et en français c'est t e ok bien sûr et pareil tous les mots en anglais qui finissent en ian i a n en français c'est i e n donc ça a été la la façon dont le i e n français a été transformé d'accord donc ça c'est c'est important à mentionner à nos étudiants on peut d'ailleurs mentionner une lettre le cas de s s remplacé par s h il y a plein de mots c'est assez qu'il y a eu un pousse où le son s français a été remplacé par s h on sait pas trop pourquoi c'est peut-être un accent normand et d'ailleurs c'est assez amusant de constater qu'on a toute une série de mots français en anglais qui ont conservé le s s en l'orthographe et qui n'a pas été remplacé par s h donc k h par exemple c'est k s mais qu'on prononce che on dit pas assurance en anglais on dit assurance c'est marrant ou passion passion tissue voilà et donc voilà bon c'est c'est intéressant mais tout ça c'est du français bien entendu alors des mots ont été simplifiés donc là on 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 constate quand même des des modifications orthographiques des mots français plus importantes voilà quelques exemples carottes appartements bar qui vient du mot français bar b a 2 r e remarque alors la terminaison q u e qui est remplacée par un k etc etc les deux l e sentinelle qui est remplacée par l rivière river enfin etc donc vous voyez là quelques exemples capitaine montagne montagne brasse et brassière voilà donc voilà tout un tas d'exemples de mots français dont l'orthographe a été transformé disons simplifié on va dire et puis alors les fameuses terminaisons les fameuses terminaisons qui ont été transformées de façon systématique donc le i le q u e français i q e est devenu ic comme vous savez le i e u x est devenu yus le e u r de directeur est devenu or le i e énergie a été remplacé par i y comme on l'a dit tout à l'heure mais le pluriel ies a été conservé le war gloire territoire a été remplacé par ori et etc le secrétaire le i re est devenu harry d'accord donc anniversaire anniversary ok tout ça vous le savez mais et puis vous avez des mots qui ont été de façon profonde altérée alors effectivement c'est pas du tout évident de réaliser que le verbe to allow en anglais vient de allouer par exemple même si une fois qu'on l'a dit ça devient évident voilà d'autres exemples comme ça the crew the crew vient de la crue c'est marrant voilà device de vie amusant de voilà mayday ça vous saviez mayday pain pain c'est la peine et please ça vient de please voilà alors tout ça devient encore une fois évident une fois qu'on le voit mais c'est pas toujours si d'ailleurs si vous voilà d'autres exemples de 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 mots français qui sont intégrés en anglais mais alors là l'orthographe est quand même franchement 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 modifié même very vient de vrai ok et on finit avec le vieux français qui est le quatrième groupe et là on a à peu près 12 000 mots donc on a bien notre total de 25 000 du vieux français alors c'est quoi le vieux français alors le vieux français a plusieurs sous-branches qu'on va voir ensemble maintenant et on commence par les faux amis tout à l'heure on a parlé on a parlé du deuxième groupe on a dit il y a 3000 mots français qui sont en anglais qui ont la même orthographe et le même sens et effectivement vous avez quelques exemples alors il n'y en a il n'y en a que 300 donc c'est rien sur sur 3000 enfin même sur 25 000 en fait sur 25 000 mots on n'a que 300 faux amis c'est-à-dire que c'est rien du tout donc très souvent on dit oui il y a du français en anglais mais il faut faire attention c'est pas le même sens oui pour 300 mots sur 25 000 alors c'est quoi ce phénomène des faux amis pourquoi est-ce qu'un mot anglais un mot français a été incorporé en anglais et pourquoi il a un sens différent est-ce que les linguistes qui l'ont apporté étaient idiots et ne comprenaient pas le sens du mot français et bien non pas du tout en fait c'est pour ça que les faux amis est une marque de l'ancien français en fait les anglais ont incorporé le mot français avec le sens qu'il avait au Moyen-Âge et le sens a été modifié après l'incorporation disons à la Renaissance ou de façon plus récente en français et les anglais ont conservé le sens initial donc on commence à comprendre là qu'il y a bien du vieux français en anglais c'est-à-dire qu'on a bien du français médiéval en anglais qui n'existe plus forcément en français moderne d'accord alors là voilà quelques exemples de faux amis connus là vous les connaissez aussi bien que moi truculents formidables noises noises c'est rigolo qui veut dire le bruit en anglais noise et qui en français enfin en ancien français voulait dire le bruit résultant d'une querelle d'une bataille et enfin d'une querelle et le français a gardé querelle et les anglais ont gardé le bruit c'est amusant donc voilà le donjon le donjon c'est assez rigolo le donjon en anglais signifie la cave c'est souterrain alors qu'en français c'est au contraire c'est aérien c'est la tour voilà mais bon le sens initial du mot français donjon c'était bien les chambres glauques de torture donc voilà encore plein d'exemples enfin d'autres exemples de faux amis et encore une fois ces faux amis sont la marque du vieux français dans le sens où les anglais ont conservé le sens du mot qui était le sien en français au Moyen-Âge l'évidence le costume casseroles une autre marque de l'ancien français c'est le fait que les anglais ont incorporé des mots français avant l'introduction de l'accent circonflexe l'accent circonflexe qui vous le savez à la fin du 17ème début du 18ème et incorporé en français pour remplacer des s internes qui n'étaient pas prononcés d'ailleurs au Moyen-Âge on écrivait forêt enfin on écrivait forest mais on le prononçait forêt c'est ce qui montre d'ailleurs c'est intéressant que l'incorporation des mots français en anglais au Moyen-Âge ne se faisait pas à l'oral elle se faisait par l'écrit parce que sinon les anglais n'auraient pas su qu'il y avait un s à forêt d'accord et donc les anglais ont conservé les s internes eux ils les prononcent et quand les s internes en France ont disparu ont été remplacés par un accent circonflexe et bien les anglais eux ils les ont gardés et donc c'est la raison pour laquelle on a toute une série de mots français en anglais avec le s interne qui a été conservé et donc on constate que non seulement les anglais parlent français sans le savoir mais ils parlent un français plus pur en tout cas plus ancien plus authentique que les français d'une certaine façon on a la même chose avec le remplacement du s interne par un accent aigu et donc là vous avez toute une série de mots l'étable alors épié spice et épié tout spice et espié épié maintenant en français moderne et donc voilà des exemples encore une fois de marques de l'ancien français en anglais et donc là pareil vous pouvez tout à fait expliquer ça à vos étudiants bien sûr en leur expliquant que c'est du français mais par contre pour le traduire en français enfin pour l'utiliser en français il faut remplacer le s interne par un accent vous avez des mots français qui ont incorporé l'anglais avec leur orthographe de l'époque et qui ont ensuite vu leur orthographe française modifiée et donc là c'est plus le sens c'est l'orthographe donc saumon en français s'écrivait salmon au Moyen-Âge soldat en français en fait se disait soldier au Moyen-Âge qui est celui qui recevait la solde ok donc voilà vous avez toute une série de mots et donc là encore une fois les anglais ont l'ancien mot français et donc du coup là il faut faire attention à nos étudiants ils peuvent pas dire maléficient ça ça marchera pas il faut leur expliquer que c'est devenu en français maléfique évidemment et puis alors vous avez des mots français qui ont complètement disparu donc des mots français qui ont traversé la Manche au Moyen-Âge et donc en français alien ou adamant ou avoider ou canceler ça n'existe plus et donc là évidemment il faut leur dire de pas les utiliser ces mots parce que ça marchera pas voilà d'autres exemples de mots français qui ont complètement disparu donc voilà c'est important de le souligner et puis je finis c'est la fin de la présentation avec la dernière marque en anglais de l'ancien français et qui est le normand donc on a dit tout à l'heure que quand Guillaume le Conquérant envahit l'Angleterre il importait plus le français c'est vrai un français quand même qui avait une connotation particulière c'était un français régional le français de Normandie et le normand avait d'abord son propre vocabulaire c'était limité et là on a quelques exemples donc par exemple à Paris on parle de corbeille en normand on parle de basket et donc ça donne basket en anglais et donc c'est très amusant de voir toute une série de mots anglais qui sont en réalité du normand donc là évidemment à ne pas c'est intéressant à dire à nos étudiants américains mais évidemment ils ne peuvent pas les utiliser en français puisque ces mots n'ont jamais vraiment existé en français tel que parait à Paris d'ailleurs alors cela dit en normand pour dire évalué on disait ACC mais on retrouve en français assesseur par exemple c'est marrant mais voilà donc voilà toute une série d'exemples de vocabulaire normand qui a donné des mots en anglais et qui n'est pas du français à proprement parler enfin du français en tout cas parler à Paris et donc c'est très intéressant clairement ça nous permet d'identifier encore une fois tout un tas de mots en anglais qui sont d'origine française d'origine normande et c'est toujours screen qui pourrait imaginer le lien entre screen et écran ce n'est pas évident enfin voilà alors et les normands avaient un accent et notamment il prononçait les lettres G ou G U qui est évidemment prononcée à Paris G il les prononçait W et donc la guerre c'était la WER et donc en anglais WAR et Guillaume c'était William d'où le prénom William en anglais c'est Guillaume bien sûr donc là vous avez toute une série de mots très intéressants français prononcés à la normande qui sont donc en anglais et donc là vous avez tous ces mots en fait que vous voyez la wage to wait quand vous wait vous get en fait et bien c'est du français mais prononcé à la normande d'accord d'ailleurs c'est amusant de constater que par exemple warden wardien gardien les anglais on dit warden et puis ils disent aussi guardian donc ils ont les deux c'est assez marrant c'est le même mot prononcé à la normande et prononcé à la parisienne alors avec des sens différents du coup mais c'est amusant de constater le reward qui est le regard ok c'est reward à la normande mais ils disent aussi best regards donc ils ont les deux marrant et puis le deuxième accent et puis le deuxième accent et on finit avec ça le deuxième accent c'est le che le che qui était prononcé que en normandie et donc là vous avez toute une série de mots la chandelle c'était la candelle donc en anglais candle et le char c'était le car when you drive your car vous parlez français avec l'accent normand c'est amusant donc voilà charpentier carpenter tous ces exemples qui sont là pochette pocket voilà même la roche c'était la roche c'était la roche en normand la triche c'était la trique oui voilà donc là vous avez alors c'est amusant de montrer un peu toutes ces le castle le château le châtel et d'ailleurs ils disent aussi château ils ont les deux là c'est marrant vous voyez tous ces mots qu'on voit ça c'est des photos que je prends tous les jours dans la rue tous ces mots de quotidien qui sont en fait des mots français prononcés à la normande ou des mots normands bill c'est un mot normand etc d'accord et alors là je finis juste alors j'avais tout un tas de trucs à vous dire mais on n'a pas le temps hop je passe à la conclusion parce que le temps passe en conclusion qu'est-ce qu'on peut dire et bien on peut dire que le succès planétaire de l'anglais et que nous les français nous en vions évidemment nous sommes très jaloux et bien malgré tout constitue un hommage indirect aux français à la langue française puisque la moitié de l'anglais comme on vient de l'expliquer vient du français et donc là j'ai mis une miniature que j'ai trouvé sur internet par hasard montrant en fait l'armée française rendant les armes à l'armée anglaise pendant la guerre à une bataille quelconque pendant la guerre de son temps et donc là on voit le représentant du roi d'Angleterre encore une fois avec les armes anglaises qui sont d'origine française et française d'un côté ça c'est le camp anglais ça c'est le camp français et encore une fois il faut imaginer cette scène se déroulant en français c'est amusant quand on lit les lettres d'insulte des militaires anglais en France concernant Jeanne Narc c'est tout en français voilà donc voilà la fin de cette présentation sur on est allé vite je suis désolé mais c'est vrai sur cette influence extraordinaire linguistique qu'il y a eu le français assez drôle sur la langue anglaise voilà et donc je pense qu'on peut ouvrir la session à des questions si vous voulez bien que j'ai dépassé mon temps je suis désolé alors si si cette présentation a suscité un grand intérêt de votre part j'ai précisé j'ai indiqué dans la barre de conversation donc le livre qui traite de ce sujet donc vous auriez eu l'occasion de de voir cela plus en profondeur s'il n'y a pas de questions nous allons pouvoir conclure merci beaucoup tout d'abord Rachel Vilger de m'avoir recommandé Anthony pour cet événement qui était très enrichissant et j'imagine que nous ne restons pas sur notre fin et que nous allons vouloir en savoir plus à ce sujet merci beaucoup Anthony pour cette présentation très intéressante qui nous permet d'entrevoir la langue française et la langue anglaise avec un autre regard merci à tous pour votre participation l'enregistrement sera mis à disposition des alliances françaises donc uniquement il s'agit d'un événement alliance française mais vous avez la possibilité bien entendu de commander le livre d'Anthony sur internet voilà merci à tous là je vois qu'il y a 94 chats est-ce que il y a peut-être des questions là-dedans alors je ne sais pas est-ce que j'ai un moyen pas forcément en gardant je ne sais pas comment d'un point de vue technique on peut faire mais moi je veux bien rester et regarder les questions et répondre ou commenter je ne sais pas si c'est un intérêt ou pas je ne me rends pas compte alors il s'agissait plutôt de remarques dans la barre de conversation et plutôt des questions liées justement à l'accessibilité de la présentation que ce soit par vidéo ou par diaporama mais il n'y a pas de questions particulières en tout cas sur le contenu de la présentation Anthony ok parfait voilà donc merci beaucoup Anthony et bien au revoir à tous merci merci d'avoir organisé cette présentation j'étais ravi merci encore avec grand plaisir pour les enseignants qui étaient participants aujourd'hui je pense que d'un point de vue pédagogique ça peut être très intéressant en tout cas de cerner des mots anglais qui proviennent du français ça fait toujours on va dire ça permet toujours de travailler un petit peu la relation étymologique que l'on peut avoir avec l'enseignement du français voilà donc bonne bonne fin de semaine à tous merci beaucoup à tous et merci également à la fédération alliance française qui a relayé la communication sur l'événement à bientôt au revoir merci à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501